Madame la Ministre, je vous épargne la répétition de ce que mon collègue vient de très bien contextualiser, mais c'est vrai que ses premiers soins administrés quasi instantanément par un de ses coéquipiers ont peut-être sauvé la vie du joueur danois. Je crois que nous avons tous été glacés devant ces images qui sont ultra médiatisées, mais ces accidents arrivent malheureusement aussi dans le sport amateur. Alors actuellement, l'ADEPSE met en place une formation au premier secours en milieu sportif pour les moniteurs et futurs moniteurs, mais les jeunes sportifs, eux, ne reçoivent pas de telle formation. Même si certaines ligues, comme la Ligue francophone de football américain, proposent de suivre une telle formation aux joueurs, celle-ci reste optionnelle et ne fait pas partie intégrante du programme qui est prévu dans la cotisation annuelle. Pourtant, ces premiers soins, s'ils étaient appris systématiquement aux jeunes sportifs, pourraient permettre de sauver des vies, même lors d'une pratique sportive privée, par exemple, lorsqu'un moniteur n'est pas présent. Dès lors, Madame la Ministre, pensez-vous qu'il faille former nos jeunes sportifs au premier secours ? Est-ce qu'il est envisageable de demander aux ligues et aux fédérations de prévoir une telle formation annuellement pour leurs membres ? Et enfin, l'utilisation des défibrillateurs devrait-elle également faire l'objet d'une formation pour les jeunes ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée, Monsieur les députés, pour votre question sur l'importance des gestes de premier secours dans le sport. Et c'est vrai que nous avons tous été très émus par les images de Christiane Ericksen, couchée sur la pelouse, terrassée par un malaise cardiaque à 29 ans. Et ça nous a aussi fait réfléchir sur est-ce qu'on peut éviter ce genre d'accident et comment faire pour faire en sorte que nos formations soient à la hauteur également ? Alors, il faut d'abord rappeler que, bien sûr, il y a dans notre législation en Fédération Allende-Bruxelles et également en région Wallonne une obligation de placer des défibrillateurs automatisés externes dans nos infrastructures. Il y en a dans nos centres adepts. Et notre personnel doit être formé et également suivre des recyclages pour les gestes de premier secours. Nous avons également un financement qui est prévu pour l'Association des établissements sportifs pour qu'ils puissent donner des formations. Il y a environ 3 500 enfants qui suivent une formation aux gestes de premier secours. Et puis, je m'en voudrais de ne pas citer, évidemment, la Ligue francophone de sauvetage, qui est une fédération reconnue en Fédération Allende-Bruxelles et donc qui reçoit un subventionnement et qui donne des formations à nos entraîneurs dans les clubs et les fédérations. Et donc, en 2019, il y avait un bon millier d'entraîneurs qui ont été formés aux gestes de premier secours. Et bien évidemment, nous continuerons ce programme qui est effectivement tout à fait déterminant pour nous permettre de sauver des vies. Je vous remercie. Oui, merci, Madame la Ministre. Effectivement, je rejoins un petit peu mon collègue dans sa réplique. Je pense que tout ce qui est mis en place, c'est déjà très bien par rapport aux moniteurs, aux installations qui sont dans les clubs. Mais il reste tout ce volet des jeunes. Et vous en avez parlé. Donc, je ne peux que souhaiter qu'on continue à creuser aussi cette piste-là parce que, par ailleurs, ces formations, elles vont leur servir dans leurs pratiques sportives. Mais je pense qu'elles peuvent aussi leur servir dans la vie de tous les jours comme à tout un chacun. Et parce qu'il y a vraiment trop peu de citoyens, je pense, qui sont au fait d'être en capacité de pouvoir prodiguer ces premiers gestes. C'est vraiment d'une importance capitale, encore plus dans le sport. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada